Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Activité politique, les avancées enregistrées depuis 4 ans, soulevées lors de la deuxième session du comité central du FLN. On reviendra également dans cette édition sur les perspectives du forum international du gaz prévu à la fin février à Alger. La prétendue candidature du Maroc pour la présidence du comité des droits de l'homme de l'ONU qui provoque une levée de boucliers. Et puis aucun répit dans l'entreprise jonucidaire sioniste en Palestine. Parmi les martyrs de ces dernières 24 heures, deux journalistes dont le fils de Wael Dahdouh, journaliste palestinien déjà endeuillé. Et puis il y aura du sport avec le tirage au sort des 32e de finale de la Coupe d'Algérie avec une très belle affiche. Chabab de Blue is Dead, JS Kamili. Et pour commencer, on revient avec vous sur les points essentiels du Conseil des ministres. C'était nu hier. A forte connotation économique, Hakim, accélérer la réalisation de la raffinerie de Hassim Saoud, récupérer les terrains dans le portour du complexe Al-Hajjar. L'auto-entrepreneuriat, une option qui a besoin de plus de médiatisation des instructions du président de la République pour le partenariat public-privé. La copie doit être enrichie. Autre orientation du chef de l'État, Sofiane Saouli. D'abord, cette décision du président de la République de reporter l'examen du projet de loi sur le partenariat public-privé. Report pour approfondissement et enrichissement. S'agissant de la relance du dispositif de l'auto-entrepreneuriat, le président de Beaune a souligné la nécessité de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'enchevêtrement entre les métiers de l'entrepreneuriat et certains métiers artisanaux pour que ces derniers ne soient pas impactés. Il a instruit justement pour une compagnie médiatique afin de faire connaître ce dispositif aux jeunes et attirer ainsi leur projet. Les auto-entrepreneurs assujettis un régime fiscal préférentiel dans la présente loi de finances, la loi 2024. A propos du projet de la nouvelle raffinerie de pétrole à Hassim Saoud, le président de la République a ordonné l'accélération de la cadence de sa réalisation de par son importance économique. Il a souligné que l'Algérie a tourné la page de l'ère de l'importation de tout type d'essence ces quatre dernières années. Elle doit à présent s'orienter vers l'exportation. Question foncier industriel, le président Tebboune a ordonné au ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique de superviser l'opération de récupération du foncier industriel dans le pourtour du complexe sidérurgique de l'Hajjara al-Naba et l'orienter vers l'investissement sous forme de concessions cessibles après finalisation du projet. Et puis ces mesures prises pour contrôler la disponibilité des produits de large consommation. Le président de la République a instruit pour la création de laboratoires d'analyse au niveau des ports et aéroports afin de veiller au respect des normes sanitaires lors de l'importation de viande et des produits alimentaires. On retiendra que le ministre de l'Enseignement supérieur a été instruit par le président de la République à propos de la situation des étudiants palestiniens en Algérie pour leur prise en charge immédiate après interruption des contacts entre ces derniers et leurs proches dans les territoires palestiniens occupés. Et nous vous disions le président de la République qui a ordonné le report du projet de loi portant partenariat public-privé pour approfondissement et enrichissement. Le projet de texte viendra officialiser, encadrer le nouveau mode de gestion du service public. Plus de détails avec Mahfoud Kaoubi, expert en économie. Le PPP se propose comme un moyen que la sphère privée met à la disposition de l'État et de ses entités pour améliorer et rationaliser la dépense relative à la réalisation de grands projets et de services publics. Ce qui permet in fine une efficacité nettement meilleure et une efficience en matière de réalisation et de gestion de données publiques. Voilà ce que nous pouvions dire concernant les directives et orientations données par le président de la République lors du Conseil des ministres tenu hier. Autre temps fort de l'actualité, la coopération militaire algéro-allemande. A la faveur de cette visite en Algérie du directeur politique et conseiller à la politique étrangère et de sécurité auprès du ministre allemand de la Défense, Gasper Weig, qui a été reçu hier par le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïcheng Reha, qui s'est exprimé lors d'une rencontre d'ailleurs sur les perspectives de la coopération militaire bilatérale. Il a évoqué également les défis sécuritaires dans le monde, particulièrement dans le bassin méditerranéen et en Afrique, à échanger les points de vue sur les questions d'actualité. Pour Saïcheng Reha, cette visite reflète l'ambition des deux pays à développer davantage leur coopération. Votre visite reflète la volonté de nos deux pays à consolider davantage nos liens de coopération bilatérale et à examiner les voies et moyens de son renforcement pour la IC à la hauteur de la qualité des relations entre l'Algérie et la Fédération d'Allemagne. A ce titre, nous sommes totalement convaincus que notre rencontre sera fructueuse et ouvrira de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense. Le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïcheng Reha. Des pluies un peu tardives, certes, Wally Sillman, mais un ciel généreux et des averses bienvenues. Pluie abondante et poudreuse qui a sévi. Les alertes neige et pluie au centre-est et à l'est en vigueur, respectivement jusqu'à midi et 15h. Ce lundi, prudence sur les routes et plus que jamais recommandée. D'où l'impératif de vous faire rappeler d'ailleurs les statistiques de cette année 2023 où la grande faucheuse a sévi. Selon un bilan de la protection civile, 1836 personnes ont été tuées dans des drames routiers. Ce temps hivernal est propice au coup de froid. Alors prenez vos précautions entre grippe saisonnière et nouvelle souche du Covid. Il n'est pas toujours facile d'être fixé. Hassel Choumash s'est intéressé à la question et nous apporte plus de détails. La grippe est responsable de nombreuses hospitalisations et de décès chez les personnes fragiles. Pour se protéger efficacement, le vaccin est indispensable, nous dit le docteur Fourard, directeur général de la prévention au ministère de la Santé. La vaccination est la meilleure arme pour combattre la grippe. Il faut que les gens, surtout les populations vulnérables, se fassent vacciner pour éviter les complications de la grippe et surtout les décès que nous enregistrons annuellement en Algérie. Quelles sont les personnes qui ont un risque élevé de complications ? Le docteur Samia Mahmadi de la prévention du ministère de la Santé. Ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans. Ce sont les personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques, la femme enceinte. Ce sont les personnes obèses aussi parce qu'elles deviennent des personnes à risque, comme les personnes diabétiques. La prévention se fait toujours avant l'épidémie, nous dit le professeur Soukhal, épidémiologiste. Jamais après l'épidémie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se prémunir contre cette grippe et pouvoir avoir des anticorps contre les virus qui sont actuellement circulants. Et c'est pour ça qu'il faut se faire vacciner maintenant, tout de suite, pour pouvoir avoir des anticorps protecteurs suffisants contre l'infection. La grippe est une infection respiratoire qui peut entraîner chez les personnes à risque des complications graves, telles qu'une pneumonie ou l'aggravation d'une maladie chronique déjà existante, comme le diabète, l'insuffisance cardiaque ou respiratoire. Activité politique également dans cette édition. Les avancées enregistrées depuis 4 ans, soulevées lors de la deuxième session du comité central du FLN, tenue hier, Ibti Haladouna. Le SG du FLN salue les acquis réalisés par l'Algérie en peu de temps et les efforts déployés par le président de la République à travers son parcours enrichi par ses contributions en vue de renforcer la souveraineté, la sécurité et la stabilité. Abdel-Majid Ben Barak. Le bilan de ces 4 années confirme que depuis l'élection du président Abdel-Majid Boune, l'Algérie a connu une transformation significative et un développement notable à différents niveaux. Le chef de l'État a entrepris la mise en œuvre des engagements premiers au peuple algérien dans son programme électoral. Ces engagements se sont concrétisés aujourd'hui en réalisation tangible. Nous confirmons que notre parti soutient activement la construction d'une nouvelle Algérie, non seulement par des paroles, mais aussi par des actions concrètes. Prendre en charge les préoccupations des citoyens, répandre à leur aspiration le FLN et le serviteur dévoué de la nation, fidèle au message des chouhadas et attaché à la référence de la déclaration du 1er novembre. Nous devons prendre conscience que la société algérienne a changé et continuera d'évoluer. Cette dynamique de changement impose à notre parti d'accompagner ces transformations observées dans la société et de jouer un rôle actif en tant qu'acteur social et politique influent. De plus, le citoyen algérien souhaite surveiller le travail et les activités de ses représentants élus. Il aspire à maintenir un dialogue permanent et continu. Nos élus doivent renforcer ces liens à tous les niveaux. Le parti étant un véritable partenaire, adhère au processus d'édification de l'Algérie nouvelle aux côtés de l'État face à tous les complots visant à porter atteinte à sa souveraineté. Algiers se prépare à abriter à accueillir le forum des pays exportateurs de gaz. Rendez-vous crucial ou à l'Étzelmane ? À partir du 29 février jusqu'au 2 mars, les questions prioritaires en débat lors de ce rendez-vous et la place de l'Algérie en tant que pays producteur et partenaire fiable, c'est la question à laquelle s'intéresse Jawida Azouk. Une demande toujours croissante, la crise énergétique en Europe. Ces facteurs ne peuvent donc que jouer favorablement aux pays producteurs et exportateurs de gaz, reconnaît Mourad Preur, expert en énergie. Pour les pays producteurs, et ils le savent, il y a une redistribution de cartes et leur pouvoir de négociation n'a jamais été aussi grand. Et les arbitrages qui pourraient se faire durant ce forum, toujours en faveur de conditions de commercialisation, donc prix est favorable aux pays producteurs. En termes de progression de la demande mondiale en gaz, quelles sont les tendances, justement pour les années à venir ? La réponse de Francis Perrin, spécialiste international des problématiques énergétiques. Si l'on en croit l'Agence Intensale de l'Énergie, la consommation gazière mondiale devrait plafonner un peu avant 2030. Pour ce qui concerne le forum des pays exportateurs de gaz, ils estiment que la consommation gazière mondiale pourrait augmenter d'environ 36% au cours des trois prochaines décennies. et que la part du gaz dans la consommation mondiale d'énergie augmenterait, passant d'environ 23% aujourd'hui à 26% vers 2050. Le gaz algérien, en tout cas, contribue à la diversification des approvisionnements gaziers européens à l'heure où la demande mondiale progresse, et ce, en raison du facteur démographique, l'urbanisation, la croissance de l'économie mondiale, mais aussi en tant qu'énergie de transition. La collectivité internationale est toujours marquée par ce génocide contre Reza, qui est entré dans son quatrième mois, et c'est son répit que l'armée sioniste continue de bombarder des populations civiles, en même temps que des journalistes. Linda Ababsa. Ce génocide a fait 29 722 martyrs parmi les populations civiles. Hier, une frappe aérienne israélienne, encore une fois ciblée, deux journalistes palestiniens, Merafah, Moustapha Foraya, correspondant de l'AFP, et Hamza Wa'il Dahdouah, le journaliste de la chaîne El Jezira, comme son père, bombardé alors qu'il circulait en voiture. Wa'il Dahdouah a déjà perdu son épouse et deux de ses enfants dans le bombardement de sa maison au cours des premières semaines de la guerre. Il y a quelques jours, Wa'il Dahdouah a été visé par un drone. Il s'en sort miraculeusement, mais son collègue n'a pas eu cette chance. Il est mort au terme de cinq heures d'agonie, des snipers israéliens ayant empêché son évacuation par la protection civile. Israël a tué jusque-là 115 journalistes et assimilé à Reza. À Reza, où la situation humanitaire est toujours ingérable, le médecin sans frontière a évacué son personnel d'un hôpital du centre de Reza. La situation est devenue si dangereuse que certains membres de ses équipes ne sont plus en mesure de se déplacer en raison des menaces constantes de drones et de tireurs d'élite. Et du sport pour terminer avec le tirage au sort des 32e et 16e de finale de la Coupe d'Algérie. Trois belles affiches à retenir. J.S. Kabyli, Shabab de Boulouzad, Magrassès, Constantine et Wetsouf Benakloun. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci. Merci. Merci.